bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous reviens aujourd'hui avec une recette super simple de pâtes alfredo vous aurez besoin de pâtes j'ai utilisé des papardelles des pâtes plates longues vous pouvez aussi utiliser des spaghettis des macaronis ce que vous avez donc on fait cuire les pâtes dans de l'eau bouillante salée pendant le temps requis sur votre emballage donc ici ça m'a dit six minutes donc ça me donne une bonne indication je vais goûter et vérifier la cuisson de mes pâtes avant de les retirer de l'eau bouillante donc nous allons les pâtes donc nous allons les pâtes dans un petit peu un petit peu d'huile végétale au fond deux cuillères d'ail l'équivalent de 100 grammes entre 100 et 150 grammes de parmesan que je râpe ou que je coupe en tout petit puis on va mettre sur le feu quand notre mélange de fromage et d'ail aura fondu je vais verser la crème fraîche par dessus donc de la crème 35% et on va saler et poivrer la crème fraîche j'ai mis j'ai mis toute la boîte l'équivalent de 2 verres au panne donc dans le casero natin il y a une salte alfredo il y a un petit peu d'huile dans le casero natin il y a un petit peu d'huile un petit peu d'huile dans le casero natin il y a un petit peu d'huile dans le tombe comme on va mettre les pâtes d'huile dans les pâtes qui ont une forme d'huile dans les pâtes de 3 quelles en coulant de 10h 분�s de pâtes d'huile dans les pâtes d'huile dans le pâtes dans les pâtes d'huile dans les pâtes d'huile dans les pâtes de tôle s'il minutes on retire les pâtes qu'on met dans le mélange de sauce alfredo on laisse bouillir une à deux minutes et on sert c'est très facultatif j'ai rajouté quelques herbes séchées par dessus ici c'est du persil séché que j'ai utilisé pour décorer mon plat donc je vous souhaite un très très bon appétit et très très bientôt vous